Près de 2000 enfants ont été accueillis à l'espace Argence ce samedi 18 décembre pour fêter Noël. 2000 petits de 1 à 16 ans dont les parents travaillent dans une des 10 entreprises unies dans cette troisième fête de Noël des collectivités. Et c'est l'association Tourisme et Loisirs qui a organisé l'événement. Donc au départ, 4 comités d'entreprise se sont réunis pour faire une fête de Noël. Donc le CE de chez Kleber, le COS de La Poste, le CE de la SNCF et le CE de l'EDF. Et cette année, nous sommes à 10 collectivités. Et l'objectif est atteint puisqu'en fait la mutualisation des gros permet à des petits de participer pour la première fois à une activité qui ne peuvent pas monter eux-mêmes. Spectacles de magie, jeux gonflables, quilles, fléchettes, légaux, la vingtaine d'activités proposées a été prise d'assaut. J'ai fait le trampoline, après j'ai fait le jeu d'attraper les craies et la pêche. On essaye de faire ce qui plaît, donc des gonflables. Évidemment, un jeu de loi qui a été fait par les bénévoles et les deux salariés de l'association. On a un stand d'origami qui permet de faire du pliage de papier qui ne coûte rien, qui est quelque chose de très ludique. Et donc ce mélange permet à des enfants qui ne veulent pas sauter partout d'avoir des activités, un peu pour tout le monde. Cet après-midi, au Combien Festive, a été l'occasion pour le Secours Populaire, présent à l'espace Argence, de montrer la bonne humeur retrouvée. Après le cambriolage des locaux et le vol de près de 200 jouets, dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier, le Secours Populaire a bénéficié de la générosité de quelques-uns. On a eu les stacks, carrefours, des particuliers, les antennes du Secours Populaire de Saint-André, des antennes des Restos du Coeur et d'autres que j'ai plus en tête. Aujourd'hui, oui, ça se passe comme prévu, ils sont ravis, on a quand même pu leur donner des très beaux cadeaux. Les 80 bénévoles, les 4000 parents ont donc partagé avec les enfants les festivités de ce troisième Noël des collectivités. De quoi attendre vendredi prochain avec patience.